Le Peuple d'Israël dans le désert Chapitre 15, verset 22 Moïse fit partir Israël de la main rouge. Il prit la direction du désert de Chûr. Après trois journées de marches dans le désert, ils le trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Marat, mais ils ne purent pas boire d'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce Dieu fut appelé Marat. Le Peuple murmura contre Moïse en disant, Que boire-on? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit dans l'épreuve. Il dit, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêterai à ses commandements. Si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait douze sources d'eau. Ils se sont dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Mais au milieu des Israélites, dans le désert de Simeon. Les Caïs et la manne du Saba chapitre 16 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Simeon, qui est entre Élim et Simeon, au quinzième jour, le second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël mémora dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des peaux de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous ouvrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous. Que sont ces murmures? Que sont vos murmures? C'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournaient du côté des déserts. Et voici la gloire de l'Éternel paru dans l'Éternel. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Le matin, vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il suivint des cailles qui couvrirent le champ, le camp. Le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, Yahvé l'assupat disait quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la tête. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dit l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse lui a dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un nommer à la tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites furent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus les autres moins. On mesura ensuite avec le nommer. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse, et il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais ils s'y mit des verres, et cela devint un fait. Moïse fut trié contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soir, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Deux homers pour chacun. Tous les principaux d'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Cela va consacrer à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restait là. Ils le laissaient jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point de fête, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qu'est le sabbat, il n'en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et il n'en trouvait point. Alors l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand ? Refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au septième jour la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de Manne. Elle ressemblait à de la graine d'œuf, oriente. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de Manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, Prends un vase, mets-y de la Manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la Manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la Manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Le maire est la dixième partie des défunts. Mémur à Réphidim, le rocher de Reb, chapitre 17 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des signes selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple tient chaque reine à Moïse. Il dit, Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, Pourquoi me cherchez-vous que reine? Pourquoi tentez-vous l'éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et il murmurait contre Moïse. Moïse disait, Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupes? Moïse cria à l'Éternel en disant, Que ferais-je à ce peuple encore un peu et me lapideront? L'Éternel dit à Moïse, Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marches. Voici, tu me traînerais devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et l'en sortira de l'eau pour le peu pouvoir. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donnant à ce lieu le nom de Massa et Meribah, Est-ce que les enfants d'Israël avaient contesté? Est-ce qu'ils avaient tenté d'éternel en disant que l'éternel était au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Amalek vaincu. Amalek vint combattre Israël à Réphidien. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un de l'un côté, l'autre l'un de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au rocher, jusqu'au coucher du soleil. Et Jésus vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Éternet dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Il déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek et d'Oursus les cieux. Moïse bâtit un autun et lui donna pour l'Eternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le tranchant de l'Eternel. Il y aura la guerre de l'Eternel contre Amalek de génération en génération. » Visite de Jétro à Moïse, chapitre 18. Jétro, sacrificateur de Madjan, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il a appris que l'Eternel avait fait sortir Israël de Jétro, beau-père de Moïse, a pris Sephora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il purait aussi les deux fils de Sephora. L'un se nommait Gachon, car Moïse avait dit, « J'habite un pays étranger. » L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouré et m'a délivré de la paix de Pharaon. » Jétro, beau-père de Moïse, avec eux, les fils et la femme de Moïse, vint au désert où ils le campaient à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jétro, je viens avec toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit devant son beau-père. Il se procéda et le faisa. Il s'informait réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Eternel avait fait à Pharaon et allégit à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient souvenirs en chemin et comment l'Eternel les avait délivrés. Jétro se réjouit de tout le bien que l'Eternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jétro dit, « Béni soit l'Eternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » Je reconnais maintenant que l'Eternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jétro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sèches-tu seulement ? » Et tout le peuple s'éteint devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » En disant quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et sa loi. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuises toi-même et tu épuises ce peuple qui est avec toi. Par la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras. Il suffit seul. » Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte des affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, créant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et t'appelis-les sur eux comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix. Qu'ils jugent les peuples en tout temps, qu'ils posent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur des petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras, il suffit, et tout ce qui parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moïse choisit les hommes capables parmi toute Israël. Il les établit chef du peuple, chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse des affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et jetterait son alarme dans son pays. Le désert et la montagne de Sinaï chapitre 19 Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu viendras avec toi dans une épure se nuire afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car au troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinai. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour et tu diras, Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera tourné de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Il avait leurs vêtements et du peuple, soyez prêt dans trois jours de vous approcher d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une grande nuit sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de la montagne. Moïse sortit le peuple du camp et alla la rencontre de tous et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinai était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée, elle se levait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'éternel est descendu sur la montagne de Sinai, sur le sommet de la montagne. L'éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse de la montagne. L'éternel dit à Moïse, descend. Fait au peuple la défense expresse de ceux préciter vers l'éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel se sanctifient aussi de peur que l'éternel les frappe de mort. Moïse dit à l'éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinai car tu n'auras fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne de Saint-Philippe. L'éternel lui dit, va descend. Tu monteras ensuite avec avant-mère. Que les sacrificateurs, le peuple, les se précise pour monter vers l'éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillie, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prospèneras point devant elles-là, et tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom d'éternel ton Dieu avant, car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom avant. Souviens-toi du jour du repos ou du sanctifié. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton courage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun courage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton béta, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et la sanctifié. Au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays et l'éternel que ton Dieu te donne, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne le roberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tous les peuples entendaient les tonnerres et le son de la pente. Ils voyaient les flammes de la montagne de fumant. À ce spectacle, le peuple tremblait et se collait dans les galènes. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même que nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrimez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez plus. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les yeux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Si vous nous en ferez point, tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes beaux. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un hôtel de pierres, tu ne le bâtiras point en pierres taillées, car en passant ton ciseaux sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés, afin que ta nuit ne soit pas découverte. Loi relative à la liberté et à la vie. Chapitre 21 – Indemitté. C'est parti. 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 C'est parti.